Je vous invite à réfléchir quelques instants à comment vous vous sentez habituellement en après-midi, vers les 2-3 heures. Est-ce que ça vous arrive de cogner des clous? Parce que peu importe l'activité dans laquelle on est engagé, que ce soit au travail, à l'école ou dans un loisir, il est fort probable qu'on vive à l'occasion une baisse d'énergie et de vigilance, surtout si notre nuit n'a pas été réparatrice. Ce coup de fatigue peut être long et difficile à combattre et même dangereux si on est au volant ou encore en charge d'une machinerie quelconque. Imaginez alors qu'on s'arrête, qu'on cesse de lutter contre la fatigue et qu'on se permette plutôt de s'abandonner au sommeil quelques minutes, le temps d'une sieste, pour recharger nos batteries et repartir énergiser. La sieste, en complément d'une bonne nuit de sommeil, présente plusieurs bienfaits pour la santé. Elle permet de diminuer le stress, de rééquilibrer le système nerveux et d'augmenter la bonne humeur, la concentration, la mémoire et la vigilance. Et la bonne nouvelle, c'est que pour profiter de ces bienfaits, on n'est pas obligé de dormir un cycle complet de sommeil qui prendrait 90 minutes. Une simple sieste de 10 à 20 minutes est suffisante pour nous détendre et nous permettre de récupérer jusqu'à 2 heures de sommeil. Personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser systématiquement mon heure du lunch pour faire du sport avec les collègues. Mais quand je manque d'énergie, je n'hésite pas à remplacer l'activité physique par une bonne sieste. Alors, je déroule mon tapis de yoga, je sors mon coussin et ma couverture que je garde dans le classeur, je m'installe avec mes écouteurs et je m'assoupis au son d'une musique zen ou d'une relaxation dirigée. Alors, cette semaine, vous aussi, gâtez-vous en vous offrant un moment de pause pour faire la sieste et observez-en les effets bénéfiques sur votre corps et votre esprit.